Salut, bienvenue sur Mamie Esther TV, je suis Corinne Biboum, je vous invite à la préparation de mon plat de Domba de ma croissant d'eau douce, accompagné du plantage pilé. A tout à l'heure. Voilà, nous sommes en cuisine, nous allons vous préparer aujourd'hui le Domba de poisson avec le poisson d'eau douce, avec du plantage pilé façon Mamie Esther. Nous aurons besoin de notre poisson d'eau douce préalablement lavé, du gingembre, du poivre blanc, d'une tomate, d'un oignon, d'un piment, de l'ail, du citron pour atténuer l'odeur de poisson, du bouillon, des feuilles de massée, des feuilles d'eau d'homme, d'un filet d'huile, du sel et bien évidemment quelques doigts de plantain. Après avoir lavé notre poisson, nous allons apprêter nos ingrédients. Nous allons écraser tous nos condiments, excepté la tomate qui sera découpée en dés et de l'oignon qui sera effectivement découpée aussi en trèfle d'homme. Voilà, nous allons apprêter l'ail, juste quelques gousses. Corinne, tu es une jeune maman. Oui. J'ai même pu comprendre que tu as eu des jumeaux. Oui, ils ont à peine un mois. Merci. Ah, ma soeur. Tu fais comment pour avoir la vie ici ? Après un mois. Beaucoup d'eau chaude. Toujours les secrets de maman Esther. Manger beaucoup de bouillon. Ok. Donc, je disais tantôt, tu es maman, tu as un job, tu pratiques l'agriculture. Tout à fait. Et que tu assistes. Tout à fait. Et je crois savoir que parmi tes enfants, tu as un enfant qui a eu un retard à la naissance. Oui, effectivement, j'ai un enfant, il a trois ans. Il souffre d'un retard psychomoteur. Il a manqué d'oxygène à la naissance. Vous savez, quand on est maman, il faut être très organisé. Il faut être très rapide. surtout en cuisine parce qu'ici, il faut s'occuper de tout son petit monde. Ce n'est pas très évident toujours. Donc, beaucoup d'amour surtout. Surtout pour cet enfant malade. Il faut lui donner beaucoup d'amour, beaucoup d'attention parce qu'il a besoin de nous continuellement. La journée avec 4 heures, tu fais comment ? Oh, la mienne, j'ai parfois l'impression qu'elle a d'être en 6. Mais bon, généralement, je me réveille, je quitte mon lit à 4 heures. Je m'occupe des plus grands qui vont à l'école. J'apprête le petit déjeuner. Entre 4 heures et 8 heures, l'heure à laquelle je suis censée être au boulot ou quitter la maison. Je fais le petit déjeuner, j'apprête la nourriture, le repas de midi. J'ai même le temps de donner le bain au jumeau. Tu dois être une superbe ou malade ? Bon, vous savez, avec le temps, avec l'expérience, on finit par s'en sortir. Ce n'est pas toujours évident au quotidien, mais on y arrive quand même. D'accord, tu as dit tantôt que tu avais un enfant malade. Et je voudrais savoir comment ça se fait passer quand tu as appris la nouvelle. En toute honnêteté, c'est très difficile. Surtout à l'annonce. L'annonce est très difficile. Donc je dis, voilà, vous avez un enfant, vous avez un enfant qui ne va pas bien. D'entrée de jeu, vous imaginez, bon, j'ai un enfant à qui je ne pourrais pas demander, tiens, on va me puiser un verre d'eau qui sera tout le temps assisté pour un bon moment. Mais bon, après avoir pleuré, on se confie beaucoup à Dieu aussi. Quand on est parent, il faut beaucoup se confier à Dieu. Et on finit toujours par trouver la force. On finit toujours par trouver la force. Et bien que le quotidien ne soit pas facile, comme je vous ai dit au départ, quand on donne de l'amour, on en reçoit aussi beaucoup. Bien que l'enfant soit malade, il nous en donne aussi de l'amour, des câlins, des sourires, ça fait du bien. Avec ses frères, très bien, par contre, très bien. Ils ont mis du temps à comprendre pourquoi est-ce que le petit Johan ne marche pas, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas, pourquoi est-ce qu'il ne va pas à l'école. Il a fallu leur expliquer. Et aujourd'hui, tout le monde sait que quand Johan se lève le matin, tout le monde en met la main à la pâte. Il faut lui donner son petit déjeuner, il faut le porter. Quand il faut lui donner son bain, c'est tout le monde qui court. Moi, je prends la serviette, moi, je vais chercher ses vêtements. Bref, tout le monde à la maison s'attèle, quoi. Baby Tina se consomme dès l'âge de 6 mois. Baby Tina se marie parfaitement avec les sauces faites maison pour les enfants. Des moments de tension, il y en a eu. Surtout le temps de l'acceptation. Oui, le temps de l'acceptation n'est pas automatique chez l'homme comme chez la femme. On l'a porté neuf mois, on l'a aimé avant de le connaître. Donc, le mari, du coup, quand on lui dit, voilà, tu es un bonhomme dans la maison qui sera tout le temps assisté. L'homme, en général, voit le fils comme étant l'héritier. Et quand il n'a pas cet héritier-là, c'est très difficile. C'est difficile à accepter et il faut le comprendre, du coup. Il faut aller doucement avec le papa, il faut l'amener à comprendre. Mais l'amour, il aime son fils, mais il ne comprend pas pourquoi lui, pourquoi, bref, ce sont des questions que tous les parents pourraient se poser quand ils sont dans la même situation, en fait. Mais le temps d'acceptation n'a pas été facile. Du coup, quand ça a pris, c'est formidable, quoi. À la maison, vraiment, tout se passe très bien. Très, très bien. Il est même plus impliqué que moi, souvent, parce que moi, je suis parfois absente. Et quand il est là, il s'en occupe, il joue avec, parce qu'il a besoin aussi de se sentir aimé, de se sentir normal, si vous voulez. Il a besoin qu'on lui parle tout le temps, qu'on lui dise, tiens, voilà, même pour manger, écoute, il faut le motiver, il faut lui dire, tiens, bébé, tu manges, c'est bon, c'est de l'eau, on boit le yaourt, oui, tu es gentil et tout. Bref, c'est un travail de long talent. Mais, contre toute attente, être maman, c'est irremplaçable, c'est beaucoup d'émotion, c'est beaucoup de joie, malgré tout. Bon, maintenant, nous allons passer, je vais passer à la pierre, parce que les aliments écrasant la pierre sont toujours de meilleurs goûts, quoi qu'on dise. Donc, voilà, nous allons écraser l'ail, le poivre et le gingembre. Le plantain, vous dites, c'est la nôture du sud. Oui, tout à fait, je suis originaire du sud, plus précisément du département de la villa, très fière d'ailleurs. Mais je suis une femme bassa, fière aussi, hein, c'est pas donné. Oui, mon mari est bassa de sombo. Pourquoi tu dis ça avec beaucoup de féierté ? Parce que je suis fière d'être une femme bassa. Vous savez, on a beaucoup d'appréhension quand on apprend que sa fille va en mariage chez les bassas. Ils sont difficiles, ils sont... Mais en toute honnêteté, je me sens vraiment chez moi. Les belses ne te dérangent pas parce que, apparemment, les belses sont souvent très taquines. Pas du tout. Tu sais, ça dépend comment tu entres dans la famille. Si tu entres avec les crocs, tu te feras croquer. Bon, je crois que jusqu'ici, j'étais quand même une belle-sœur adorable. Je ne me jette pas les fleurs. Mais elles sont aussi gentilles avec moi. Et ça se passe très bien en famille. C'est pas toujours évident. Déjà que même avec vos propres frères, c'est pas... Il y a souvent des petites guéguerres, mais... C'est pas comme si mes belles-sœurs mordaient, quoi. Donc, ça se passe très bien. Bon, voilà, j'ai fini de passer mes épices à la pierre. Je vais les réserver. Voilà. Ensuite, je vais m'enraisser les mains. Donc, après avoir repassé mes épices, je vais repasser mon poisson sous l'eau. Voilà. Après, je vais couper mon citron. Juste une tranche suffisant. Et puis, ça dépend de la quantité de poisson que vous avez. Juste une tranche pour moi. Pour cette quantité, juste une tranche suffisant. Corine, les mamans qui ont un enfant malade ont tendance à se fermer dans la société, à le cacher, à ne pas sortir avec lui, parce que le regard des autres est souvent pesant. Comment toi, tu as géré ce type-là? C'est vrai que pour la plupart des cas, le regard des autres n'est pas très facile. Surtout au début, vous savez, toutes choses... Comment on dit la petite vie en mangeant? Au début, ça n'a pas été facile. Tout simplement parce que, je te prends un exemple très simple. Ce premier vaccin, quand j'allais à la vaccination au tout début, voilà, tu vois des enfants de son âge qui apprennent à arrêter le bouleuron, à dire maman. Et lui, tout le temps, je le portais. Et les autres mamans s'interrogeaient, se demandaient, mais pourquoi est-ce que vous le portez, madame? Et je disais, écoutez, il est malade, il a un petit souci de santé. Mon bébé est plus curieuse, quoi. Il me disait, poussait le questionnement un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il a eu? Bon, j'étais obligée de leur expliquer. Il a manqué d'oxygène et bon, voilà. Beaucoup ne comprennent pas, en fait. Parce que quand il est tout petit, il ne présente pas de signe de handicap. Parce que c'est un bébé, un bébé tout dodu, un bébé normal. C'est à partir de 3-4 mois que vous constatez qu'il ne s'assoit pas. Il ne tient pas bien la tête. Il ne gazouille pas vraiment. Il est là. Vous avez un enfant qui, à peine, il pleure à peine, quoi. Donc, c'est après avoir rencontré un neuropédiatre, que j'ai été édifiée sur son mal. Bon, et après, le neuropédiatre, forcément, il t'encourage. Il te dit, bon, c'est vrai. C'est pour une longue durée et d'autres vont te dire, non. On ne peut pas te dire, en fait. C'est pour 2 ans, c'est pour 6 mois. C'est pour toute une vie. C'est pour toute une vie. Donc, une fois que vous avez imprimé ça, les questions des autres ne vous gênent plus. Les questions des autres ne vous gênent plus, ni même les commentaires. Ça devient normal. Quand je vais au manège avec ses grands frères, je l'amène aussi. D'ailleurs, j'aurais pu l'amener aujourd'hui, mais il faisait sa sieste parce qu'il venait de manger. Quand il mange, il doit dormir parce que c'est un grand monsieur avec les trinques en détail. Donc, voilà. Honnêtement, moi, le regard des autres ne me dérange plus tant que ça parce que pour moi, c'est un enfant normal. C'est un enfant qui a toutes ses chances. C'est un enfant qui a besoin d'être aimé comme tous les autres. Donc, voilà. Après avoir mis du citron, je vais ajouter un peu de sel. Oui, après du sel, je vais ajouter mes épices, mon poivre blanc, mon gingembre et l'ail écrasé. Voilà, je vais malaxer. Bien mélanger pour que le poisson s'imprime bien de conduire. Je vais ajouter de l'oignon. En fait, le principe, c'est de tout mélanger, presque tout, la tomate en dernier, parce qu'avant de mettre dans la marmite. Parce qu'il faut préciser que c'est le Ndomba dans la marmite. Justement, ce qui concerne le Ndomba de poisson, il n'y a pas une grande différence entre le Ndomba fait à la marmite et le Ndomba fait dans les feuilles. Sauf que le Ndomba fait dans les feuilles est meilleur au feu de bois. Comme je suis maintenant très occupée, je préfère le faire à la marmite, il va un peu plus vite. Mais le Ndomba fait dans les feuilles, il prend toute sa valeur quand on le prépare au feu de bois. Quand on le fait cuire au feu de bois, on ajoute la tomate. Ensuite, notre assaisonnement, je vais d'abord ajouter plein, notre bouillon. Bien malaxé, toujours, parce que là, quand on va passer à la casserole, c'est maximum 30 à 35 minutes de cuisson. Maximum. ... 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 Donc voilà, je vais prendre la bassine dans laquelle je vais laver mon plantain, voilà. Mon plantain est bien lavé, je vais le mettre dans la casserole. Voilà ! Juste ce qu'il faut, voilà. Et on va passer en casserole le plantain au fond. Voilà ! Pour le plantain, c'est 20 minutes. Pas plus, hein. Il soit bien... Pour qu'il soit prêt à être pilé, c'est 20 minutes maximum. Alors, on va passer, on va regarder notre bouillon, etc. Ça évolue très bien. Ça commence à sentir très bon dans le petit peu. Je confie. Ah oui ! Moi, j'ai hâte de manger. Bon, pendant que je n'ai pas mon plan de travail, je voudrais donner un petit conseil aux mamans qui ont des enfants, je dirais pas handicapés parce qu'ils sont pas handicapés, le vent est plus fort. Mais ils sont à mobilité réduite, comme moi, de garder le courage. C'est pas facile au quotidien. Il faut leur donner beaucoup d'amour, faut pas les enfermer dans la maison. Il faut sortir avec eux. Ne vous en faites pas. Ils sont conscients de leur environnement. Mais c'est pas à vous de leur faire comprendre qu'ils sont différents des autres. Parce qu'une fois qu'ils se sentent différents des autres, ils se sentent plus diminués. Et la guérison est quasi impossible. Vraiment, il faut les encourager, il faut les aimer, il faut les sortir, il faut beaucoup jouer avec eux. Et il faut laisser leur frère aussi s'amuser avec parce que les enfants sont une très bonne thérapie. Même pour nous, les adultes, ils s'ajoutent. Donc, c'est pas toujours facile. Les jugements, le regard des autres, ça passe avec le temps. Une fois que vous-même vous avez accepté votre enfant, une fois que vous-même vous l'aimez, quoi que les autres disent, quoi que les autres fassent, ça vous passe dessus. Et du coup, quand les autres verront comment la famille, par exemple, verra comment vous-même vous aimez votre enfant, comment vous vous comportez avec lui, ne vous en faites pas. Tous vont entrer dans la danse. Mais si vous le rejetez, mais qui voulez-vous qu'il vienne le porter pour vous, ou l'aimer pour vous. Donc, vraiment, j'encourage toutes les mamans à cet exercice-là. J'en prouverais que c'est plus facile. J'ai l'habitude de dire pour me motiver, pour m'encourager. Moi-même, Dieu ne donne pas un fardo à quelqu'un. Un fardo qu'il ne peut pas porter. Je me suis rendu compte, avec la venue de Yoann, que j'ai des épaules solides comme avant. Ah, ça ? Ouais. Pourquoi tu as rajouté des jumeaux, quoi ? Sans blague. Donc, Dieu a vu que tu étais solide. Oui, il a vu que j'ai dépassé ses attentes, donc... Il t'a recompensé ? Il m'a donné des jumeaux. C'est que du bonheur. Vraiment, c'est que du bonheur. Voilà, nous sommes à 30 minutes de notre cuisson. Nous allons vérifier. Voilà. Plus que 5 minutes. Là, je vérifie la texture de ma soupe. C'est plutôt pas mal. Apparemment, l'équipe trouve ça génial parce qu'elle s'est impatiente. Ah, ça. Je vais voir comment il y a des sourires. Oui, je vérifie par la même occasion mon plantain. Il sera aussi prêt dans le plantain. Soyez patient. Voilà. Cinq minutes sont passées. Je vérifie une dernière fois. C'est bon. Voilà. Cinq minutes sont passées. Je vais vérifier la cuisson de mon plantain. Je crois que là, c'est bon. Je vais retirer ma casserole. petite précision chez nous au pays boulot nous pilons le plantain froid parce que quand il est pilé froid vous pouvez le manger 3 jours après la texture sera toujours la même par contre là comme l'équipe de tournage est impatiente je crois que je vais le piler chaud vu qu'on va passer à la table directement après donc il ne faut pas se dire que je l'ai pilé chaud alors pour les connaisseurs alors je tire au mentir au mentir mon pijon a été bien lavé bien nettoyé on est souvent que les filles vous gardez les maris voilà notre secret et oui et oui il faut que vous l'ont payé ben ça voilà et ben ça appelle ça le touré chez nous c'est le touré quand notre plantain pilé est prêt on roule mission d'avoir une roule voilà et on va passer au service et on va passer au service toujours bien présenté alors notre plantain pilé qui est prêt Le plantain est servi, maintenant c'est autour de notre nidomba, poisson, d'eau douce. Voilà, c'est prêt. Là, notre nidomba, fin prêt. Voilà. Voilà, la table est prête. Coupure le temps que tu souhaites que je t'invite. Voilà, c'est l'occasion. Ah oui, Corinne, ça fait longtemps que j'ai toujours voulu déguster un des plats et s'en fermer. Nous allons profiter aussi pour déguster notre nouveau cocktail. Ah ça ? Oui, c'est Constance. C'est un cocktail qui est fait particulièrement pour les décors et pour savourer ce magnifique plat de nidomba de poissons d'eau douce. Accompagné du plantain. Ok. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, c'est quoi les nouvelles ? Ça fait longtemps. Oh, ça va, la famille va bien. Comment vont les enfants ? Super, super bien. Le boulot, ça va ? Oh, on ne sait pas comment tu sais. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile avec les enfants. Je vais te passer le plein matin. C'est pas toujours facile avec les enfants. D'accord. Il faut que tu note ton avis, hein, parce que... Et toi, tes activités, ça va, ça marche ? Ah, moi, ça va, ça va. On essaye de faire toujours découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles saveurs, un peu comme le plat de nidomba, qu'aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, on essaye de... Résister façon Mamie Esther. Façon Mamie Esther. Oui, oui, oui. Les gens ne connaissent pas encore beaucoup la culture des cocktails, mais je pense que ça... Ça commence à venir. Ça commence déjà à venir. Ça va venir. Oui, oui. J'ai passé un très bon moment avec vous. Merci de nous avoir suivis sur Mamie Esther TV. Continuez à liker notre page sur Instagram, YouTube et Facebook. Et à la prochaine. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501